Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais aborder la question du déroulement spatial des formes codifiées en Taishuan, en particulier dans le style Chen. Elles suivent en effet un schéma assez bien défini selon certains axes et il est intéressant de bien le comprendre. Avant de passer à des démonstrations et à des explications, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à recevoir les prochaines vidéos. La première chose à comprendre est que pour les styles du Nord de la Chine, le schéma type va consister à se déplacer selon un axe Est-Ouest si initialement l'enchaînement a débuté face au Nord. Ce sont des points de repère purement hypothétiques de façon à fixer les orientations. C'est tout à fait le cas des formes à main nue mais aussi des formes avec armes du Taichi style Chen. On retrouve ce même principe pour l'épée, pour le sabre, pour la lance et donc pour les formes à main nue, aussi bien la forme lente, la forme longue que la forme rapide des points canons. Donc je vais donner maintenant quelques exemples de déplacements selon ces axes en faisant encore une fois l'hypothèse que l'on débute l'enchaînement face au Nord. Quelques mouvements se passent dans cette direction mais essentiellement les déplacements vont suivre l'axe Est-Ouest. Le premier déplacement que l'on a dans la forme longue du style Chen va donc suivre cet axe. C'est un pas, un pas contrarié, le pas au bout, que je vais démontrer ici, partant de la posture du simple fouet. de la posture de l'enchaînement. ... 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 De la même façon, on va reculer un peu plus tard dans l'enchaînement selon ce même axe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501